Combien de temps Noël Legrette va-t-il encore rester à la tête de la Fédération Française de Football ? Le patron du foot français et son adjointe doivent être entendus ce mardi dans le cadre d'un audit réclamé par le ministère des Sports. Il s'agit d'éclaircir les dysfonctionnements de la FFF et les accusations de harcèlement sexuel visant Noël Legrette. Plusieurs médias ont récolté des éléments accablants pour le président. Noël Legrette s'est par ailleurs fait remarquer il y a quelques jours avec une sortie sur Zinedine Zidane. Alors qu'on lui demandait s'il avait pensé à l'ancien champion du monde pour remplacer l'entraîneur des Bleus Didier Deschamps, il a répondu n'en avoir rien à secouer de Zidane, qu'il ne l'aurait même pas pris au téléphone. Un dérapage de trop pour la ministre française des Sports, Amélie Oudea-Castera. Je considère que dans la fonction de président, il y a un certain nombre de figures imposées. Et je pense qu'il est profondément défaillant sur l'une d'entre elles qui est la représentation, l'incarnation. Et quand il s'agit en plus de la première fédération de France, c'est très problématique. Un autre champion a lui aussi été choqué. Kylian Mbappé dans un tweet dénonce le manque de respect à une légende. Les conclusions de l'audit de la FFF devraient être dévoilées mi-février. Il revient ensuite à son comité exécutif de prendre une décision et d'éventuellement remplacer Noël Legrette. ... ... ... Merci.